Voici les moments les plus mémorables de l'une des plus grandes sagas fantastiques de tous les temps. Tu es un sorcier Harry. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs moments d'Harry Potter. Pour cette liste, nous passons en revue les moments les plus marquants de la série de films, même si on prend également en considération la trame des romans. On ne s'attache pas à la mort d'un personnage en particulier, puisqu'il y aura une autre liste sur le sujet. Et bien évidemment, on lance une alerte spoiler. Numéro 10. Harry et le choixpeau magique. Harry Potter à l'école des sorciers. On ne l'a peut-être pas réalisé à l'époque, mais cette scène établit une importante connexion entre Harry et Voldemort, qui refera surface de temps à autre tout au long de la série. Serpentard ! Le choixpeau magique détermine dans quelle maison répartir les étudiants et envoie rapidement Drago Malfoy à Serpentard et Ron Weasley à Gryffondor. Encore un Weasley ! Avec toi pas la moindre hésitation ! Gryffondor ! Mais quand vient le tour d'Harry, le choixpeau hésite. D'après lui, Harry deviendrait célèbre et accomplirait de grandes choses en rejoignant Serpentard à cause de sa connexion avec Voldemort. Les Serpentards t'aideraient à avancer sur le chemin de la grandeur, cela ne fait aucun doute ! Il finit par respecter les supplications d'Harry, qui refuse de se joindre à cette maison, et le place à Gryffondor. Il vaut mieux... Gryffondor ! Numéro 9. La Ford Anglia volante. Harry Potter et la chambre des secrets. Cette scène nous montre ce que la magie peut accomplir. Après avoir découvert que l'entrée de la voie 9 ¾ s'était refermée, Harry et Ron se servent de la voiture volante du père de Ron pour se rendre à Poudlard. Tu as entendu ? Il doit juste être devant nous ! Quelques petits incidents ponctuent la route, comme le fait que le Poudlard Express manque de les renverser, ou alors quand Harry passe à côté de la mort. La scène est visuellement très belle, puisque la voiture survole la jolie campagne anglaise. Cette balade en voiture volante reste l'un des passages les plus inoubliables des premiers films, au ton plus léger. Numéro 8. Harry attrape le vif d'or. Harry Potter à l'école des sorciers. La seule balle dont tu dois te soucier est celle-ci. Le vif d'or. C'est le premier match de Quidditch de la vie d'Harry Potter. Cette séquence nous montre à quel point le petit sorcier est talentueux. Qu'est-ce qui se passe avec son balai ? Après avoir vaincu un balai ensorcelé, C'est Rogue ! Il jette un sor à son balai ! Harry se lance à la poursuite du vif d'or, et plonge vers le sol à toute allure, avant de redresser à la dernière seconde. Puis, debout sur la pointe de son balai, il se jette sur le vif d'or et l'attrape avec sa bouche. Les vrais fans savent que ce vif d'or jouera un grand rôle plus tard dans la série, et sans l'incroyable effort fourni par Harry dans cette scène, il n'aurait jamais mis la main dessus. Harry Potter, prenez-moi 150 points pour avoir attrapé le vif d'or ! Numéro 7. Dobby est libre. Harry Potter est la chambre des secrets. Dans ce cas, Dobby doit le faire, monsieur. Pour le bien de Harry Potter. Après avoir passé la quasi-totalité du film à manquer de tuer Harry, dans un effort paradoxal pour lui sauver la vie, on découvre que Dobby appartient en réalité à Lucius Malfoy. « Dobby, alors c'est lui ton maître. » Afin de le libérer de l'esclavage, Harry piège Lucius Malfoy afin qu'il offre un vêtement à l'elfe de maison. « Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. » Quand Lucius tente de se venger en attaquant Harry, Dobby l'envoie valser dans le couloir. En plus de renforcer la rivalité entre Harry et les Malfoy, ce passage nous montre jusqu'où est prêt à aller Dobby pour protéger Harry. Ce détail aura une grande importance plus tard dans la série. « Comment Dobby pourrait-il le remercier ? » Numéro 6. Harry se sert de la pierre de résurrection. Harry Potter et les reliques de la mort. Deuxième partie. « Je suis prêt à mourir. » Ce moment plein d'émotions prépare Harry pour son sacrifice ultime. « Tu t'es montré si brave, mon chéri. » En découvrant qu'il est lui-même un Horcrux et qu'il doit mourir afin de vaincre Voldemort, Harry se met à déambuler seul dans la forêt interdite. « Pourquoi êtes-vous là ? » « Vous tous. » « Nous ne sommes jamais partis. » En chemin, il se sert de la pierre de résurrection que Dumbledore avait caché dans le vif d'or afin de voir ses parents, Sirius et Remus. « C'est douloureux. » « Mourir. » « Ça va aussi vite que s'endormir. » Si Harry avait déjà aperçu ses parents dans le miroir du Rized, cette scène est bien plus puissante. Elle nous permet de constater tout ce qu'a perdu le jeune sorcier depuis le début au moment où il accepte la mort. « Restez près de moi. » « À jamais. » Numéro 5. « Expecto Patronum. » Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dans l'une des dernières scènes du troisième épisode de la saga, Harry et Hermione remontent le temps pour tenter de sauver Sirius Black du baiser du Détraqueur. « Sirius ! Allons-y ! » Alors que les Détraqueurs attaquent Sirius, Harry hésite et se remémore sa première expérience. Il pense alors que son père va venir sauver son parrain avec un sortilège du Patronus. « C'est horrible. » « Ne t'en fais pas. Mon père va arriver. » Le jeune homme réalise rapidement que son alter ego du futur est celui qui lance le sort. Malgré ses difficultés précédentes face au Détraqueur et au Patronus, il déchaîne un torrent de lumière qui effraie les créatures malveillantes et se sauve lui-même ainsi que son parrain. « Expecto Patronum ! » Numéro 4 La bataille du département des mystères, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. « Département des mystères. Il porte bien son nom. » Premier grand conflit de la seconde guerre des sorciers, cette séquence a tout ce qu'il faut. « Venez derrière moi ! » Des aurores qui se battent contre des manges morts, jusqu'à notre première rencontre avec Bellatrix l'estrange. « Le tout petit bébé Potter ! » qui devient l'un des personnages les plus emblématiques de la série. Et évidemment, on assiste à la mort de Sirius Black. « Arrête de cadavra ! » Pour couronner le tout, la scène nous offre un duel épique entre le seigneur des ténèbres tout-puissant et le seul sorcier dont il a peur. « Arrête de cadavra ! » Entre Sirius qui met un pain à Lucius Malfoy, Harry qui combat Bellatrix et Dumbledore qui lutte contre Voldemort, cette scène est tout simplement mémorable. Numéro 3 Le cambriolage de Gringotts Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. « Il est ici Harry ? » « Tu sens quelque chose ? » Rien ne vaut un bon vieux braquage, pas vrai ? « Le voilà ! » « La coupe là-haut ! » D'après Rubeus Hagrid, Gringotts est l'endroit le plus sûr dans le monde des sorciers. Mais cela n'empêche pas Harry, Ron et Hermione d'y entrer par effraction. Leur but est de voler l'un des Orcrux de Voldemort dans le coffre de Bellatrix Lestrange. En plus de devoir conquérir les gobelins suspicieux, le trio doit également surmonter le sort de protection du coffre qui multiplie tout son contenu de façon exponentielle. Par chance, Harry parvient à attraper l'Orcrux et à s'échapper sur le dos d'un dragon à moitié aveugle. Quelle action ! Aidez-vous ! Numéro 2 Harry et Dumbledore dans la caverne. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Cette séquence semble tout droit sortie d'un film de zombies. Ton sang est bien plus précieux que le mien. Harry et Dumbledore se rendent dans une caverne isolée afin de récupérer un médaillon. Ils découvrent qu'ils doivent d'abord passer outre les différents sortilèges mis en place par Voldemort pour protéger leur crux. Il faut la boire. La boire jusqu'à la dernière goutte. Devant nos yeux, le sorcier le plus puissant du monde est progressivement réduit à une faiblesse des plus extrêmes et on réalise que Dumbledore est prêt à tous les sacrifices pour Harry. Ne m'oblige pas ! Je suis désolé. La scène se termine sur une incroyable tempête de feu créée par le vieux sorcier pour repousser des douzaines d'infairies. Magnifique ! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. C'était la mort. Et elle se sentait lésée. Lésée parce que normalement les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Avec mon syndicisme sans tiempo. Number 1. La véritable identité de Rogue Harry Potter et les reliques de la mort. Deuxième partie La plus grosse révélation de toute la série remporte la médaille d'or de notre liste Pendant 7 livres et 8 films, on s'est demandé si Rogue était un héros ou un méchant Mais ce n'est que dans le dernier film que l'on découvre que Rogue était un héros depuis le tout début Et un garçon mis au monde à la fin de juillet Il croit que c'est son fils à elle Il a l'intention de les pourchasser et de les tuer Après avoir été attaqué par Voldemort, l'ancien professeur, mourant, transfère ses souvenirs à Harry Que personne ne le sache jamais On aperçoit alors l'amour que Rogue éprouvait pour Lily, la mère d'Harry Et sa dévastation en trouvant son corps inanimé On constate également que Dumbledore, à l'agonie, a supplié Rogue de le tuer une fois le temps venu Il vous incombera à vous de me tuer, Zéverus Il n'y a aucun autre moyen Un véritable héros méconnu Est-ce que vous me dites qu'aujourd'hui vous éprouvez de l'affection pour le garçon ? Vous êtes d'accord avec notre liste ? Non Quel est votre moment préféré de la saga Harry Potter ? Pour plus de top 10 magiques publiés chaque semaine N'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo Français Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !